Le gros sujet parmi tant d'autres, et on va en évoquer plusieurs, c'est la crise énergétique. Beaucoup de maires y sont consacrées, si ce n'est tous les maires. C'est quoi un maire au cœur de la tourmente énergétique ? Concrètement, c'est quoi, Philippe Oran ? Expliquez-nous comment ça se passe, les défis qu'il faut relever au quotidien, finalement. Je peux vous donner l'exemple de ma commune, 20 000 habitants, 80 000 m2 de locaux à éclairer et à chauffer, une augmentation multipliée par 5 ou même par 7 du prix du gaz, parce que c'est surtout le gaz qui nous intéresse. Ça veut dire une augmentation de l'ordre de 1,2 million, 1,3 million, 1,5 million peut-être, du prix du gaz l'année prochaine à payer. Ça veut dire la moitié de notre capacité d'autofinancement. Ça veut donc dire derrière des difficultés d'étalement, des investissements, la fermeture des services publics. Ça n'en veut pas y penser, parce que ça veut dire fermer des crèches, ça veut dire mettre moins de personnes dans les écoles, ça veut dire diminuer les subventions que le sportif. Ça, nous ne souhaitons pas le faire, surtout dans les conditions actuelles où les Français ont besoin de ces services publics de proximité. Et pourtant, l'exécutif parle d'amortisseur de l'électricité qui est en cours de discussion, avec une simplification à la clé. Est-ce que ça, ce n'est pas un outil qui va véritablement aider ? Ah si, ça va aider, mais pas suffisamment. Ça va aider, bien sûr, ça va dans le bon sens, et nous l'avons salué d'ailleurs. C'est 2,5 milliards, c'est ça ? C'est un peu moins, 1,5 milliard pour les collectivités, mais bon, donc ça va permettre de limiter le coût de l'électricité. Mais dans ma commune, le gaz, c'est 3 fois l'électricité. Oui, c'est le gaz, le bassinet, oui, bien sûr. Et sur le gaz, donc, nous sommes suspendus aux discussions qui ont lieu au niveau européen, pour lesquelles la France est engagée, naturellement. Mais enfin, vous savez que ces discussions sont assez tendues, notamment avec nos amis allemands. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on arbitre ça quand on est maire de Sceaux, par exemple, on augmente les impôts locaux ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment vous en tirez, vous, dans cette histoire ? On essaye de limiter d'abord la consommation, donc nous avons mis en place un plan de sobriété municipal qui a été voté au début du mois d'octobre, qui permet de diminuer, enfin qui permet, qui va amener à diminuer d'un degré la température, etc., avec toutes les conséquences que ça a. Et c'est pas toujours, d'ailleurs, accepté facilement. Bon, ça va permettre de faire à peu près, on va dire, 10% d'économie. Donc, c'est toujours ça, bien sûr. Et puis, le reste, eh bien, c'est soit, en effet, une augmentation d'impôts. Je pense que nous n'aurons pas recours cette année à Sceaux. On va plutôt diminuer un peu l'autofinancement, ce qui veut dire revoir les plans de financement de nos investissements futurs. – Mais on va quand même un maire sur cinq, réfléchir justement à augmenter les impôts. – Ah oui, on a d'ailleurs eu des exemples de très grandes villes qui ont déjà annoncé les hausses. Oui, il y aura des hausses. Mais voilà, nous, nous avons donc une ressource de taxe foncière qui est relativement importante. Et la règle veut que les valeurs locatives, la base de calcul, la taxe foncière, sans que le taux se bouge, soit revalorisé chaque année en fonction de l'inflation. Donc, on va avoir là une petite poire pour la soif. Mais ça veut dire quand même que la taxe foncière augmentera, même si les taux n'augmentent pas. – Mais on sent qu'il y a quand même une frustration toujours sur les questions fiscales. On a l'impression que la suppression des taxes d'habitation, ça a été le péché originel. Depuis cette histoire, finalement, on n'est pas sortis de ce qui procourt entre l'État et les collectivités locales. – Oui, parce que, si vous voulez, nous, nous disons que nous voulons assumer les responsabilités de ce que nous faisons. – Est-ce que vous avez été compensés intégralement tous de la disparition des taxes d'habitation ? Sur le papier, c'était l'idée ! – Non, non, oui, mais ça n'a pas été le cas pour des raisons techniques sur lesquelles je ne veux pas revenir. Mais il y a à peu près 6 000 communes sur 35 000 qui n'ont pas été compensées entièrement, dont la mienne d'ailleurs. Et donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que ce n'est pas pareil de recevoir des dotations de l'État que d'avoir un impôt sur lequel on a d'ailleurs une influence peut-être sur la base, parce qu'on peut développer cet impôt, et sur lequel on a une influence sur le taux. Vous voyez, on peut jouer sur la base et sur le taux. Là, nous sommes maintenant dépendants beaucoup plus de dotations d'État, et les dotations d'État, c'est le Parlement qui décide, dans le cadre de la loi de finances, il peut décider de les augmenter ou de les baisser, c'est ce qui s'est passé entre 2014 et 2017. Aujourd'hui, les dotations sont stables, elles augmentent un tout petit peu en 2023, mais elles augmentent de 1,7%. Globalement, ça ne veut pas dire que ça augmente pour autant dans chaque commune. 1,7%, alors que nous sommes sur une inflation qui va atteindre peut-être 5, 6 ou 7%. Mais sur ce sujet de la taxe foncière, est-ce que ce n'est pas un système totalement injuste pour les propriétaires, sur qui on fait reposer tout l'effort ? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de créer justement un impôt peut-être résidentiel qui, lui, concernerait tout le monde ? En tout cas, nous sommes d'accord pour vraiment y réfléchir. Et nous disons d'ailleurs au gouvernement, et ça c'est un sujet dont j'espère que le gouvernement va se saisir, nous disons au gouvernement qu'on ne peut pas continuer dans cette voie-là. On ne peut pas continuer avec des collectivités qui ont véritablement des responsabilités importantes, encore une fois, pour la gestion quotidienne, pour la vie quotidienne des gens. Et qui en réclament davantage. Voilà, et qui gèrent énormément de services, et ça ne peut pas se faire autrement. L'État ne va pas gérer directement les crèches, etc. Donc on ne peut pas continuer avec les collectivités qui ont ces responsabilités de gestion, et qui sont totalement dépendantes comme des enfants, des petits-enfants de l'État à travers les dotations. Donc il faut revoir complètement le système, revoir le système de répartition des ressources publiques, des impôts, de l'impôt en général, entre l'État, les collectivités locales, et évidemment la sphère sociale. Et ça va plus loin.